Bonjour et bienvenue dans la rubrique 2G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission consacrée à The Immortal Hulk. Vous commencez à connaître un petit peu le principe de l'émission, je reçois le plus régulièrement possible mes petites VO concernant cette nouvelle série The Immortal Hulk, je les lis tant bien que mal avec mon niveau d'anglais et j'essaye de vous faire une petite review à chaque fois d'épisode en épisode et voilà ça va nous faire un petit fil conducteur tout au long de l'année tant que cette série perdurera. Donc j'ai reçu et j'ai lu le troisième épisode de The Immortal Hulk. Comment vous dire ? Je crois qu'il faut quand même que je précise qu'avec cet épisode j'ai eu ce qu'on peut appeler un ascenseur émotionnel pour la simple et bonne raison, je vous raconte un petit peu l'histoire. Tu reçois ta petite alerte SMS pour dire ton colis est arrivé, tu peux aller le récupérer, ton coeur palpite à l'idée de découvrir ce nouvel épisode de Hulk, tu y vas, tu retires ton colis, tu arrives chez toi en sueur, la main tremblotante et tu ouvres ton colis. Et tu sors ta BD et là, quelle mauvaise surprise j'ai envie de dire parce que tu vois tous les noms qui participent à cet épisode et là tu comprends qu'il y a une foule de dessinateurs sur simplement quelques pages. Et là je me suis dit, mon dieu, ça y est on y est, c'est à peine le troisième épisode et déjà on va commencer à faire de la merde avec Hulk. J'ai eu véritablement très, 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 très peur. Là j'étais au fond du gouffre. Bon, j'en rajoute un peu en termes de gouffre, mais c'est pour vous donner l'idée, j'étais vraiment déçu de voir autant de monde intervenir sur si peu de pages. Puis finalement, je me suis décidé et j'ai lu cet épisode. Et l'ascenseur émotionnel, j'aime beaucoup cette idée parce que j'étais vraiment pas bien quand j'ai découvert ça. Et finalement, finalement, quand je l'ai lu, je suis remonté très, très haut et je vais vous expliquer pourquoi. On commence cet épisode avec la journaliste qui enquête sur Hulk et elle a entendu parler. Il y a eu des événements qui se sont passés du côté de Mercer Avenue où a priori Hulk serait intervenu pour se battre pour une sorte de prise d'otage contre quelqu'un qui avait également été victime des radiations gamma. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu il y a très longtemps dans les vieux épisodes de Hulk. Et donc, elle va mener un petit peu cette enquête en allant interroger différents témoins. Voilà, pour essayer un petit peu de recroiser les pistes et de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Elle va aller interroger quatre personnes différentes. Il va y avoir un policier, un barman, une vieille dame et un prêtre. Parce que Mercer Avenue, cette prise d'otage, ça a eu lieu dans une église. Et chacun des personnages va avoir sa vision propre et personnelle des événements. C'est-à-dire que pour le policier, je ne vais pas trop vous spoiler, mais pour lui, il voit vraiment ça. Il y a un Avenger qui est venu, qui les a aidés. Il voit vraiment ça avec l'aspect policier. Pour lui, Hulk, c'est un peu un héros. Le prêtre, on a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui est un petit peu dépressif, qui a vraiment, vraiment, vraiment très, très mal vécu l'événement. La vieille dame, c'est... Alors elle, je crois, elle ne voit pas les choses de la même manière. Pour elle, Hulk, c'était vraiment le méchant. Et l'autre était un peu le héros. Elle voit vraiment les choses tout en rose. C'est un petit peu rond. C'est un petit peu... Tout est en joli V. Voilà. Et donc, elle va recroiser les pistes. Et nous, avec la journaliste, on va croiser un petit peu les témoignages pour se faire notre propre idée de ce qui s'est passé. Et là où c'est intéressant, c'est que chaque témoignage est dessiné par un dessinateur différent. Et ça amène énormément, en fait, au récit. J'avais vraiment peur, en voyant tous ces noms de dessinateurs, j'avais vraiment peur qu'on soit vraiment sur... Comment dire ? Un truc bâclé. Chacun fait deux pages. Ça n'avait ni queue ni tête. Il n'y avait aucune cohérence graphique. J'avais vraiment peur de me retrouver face à un épisode comme ça. Alors que pas du tout. S'il y a des changements de dessinateur, ça se comprend et ça se justifie de par la narration. Par exemple, quand c'est le policier qui témoigne, on a un look bien particulier, un petit peu oldies. Moi, ça me fait penser à la série Hooker. Si tu as la ref, c'est que tu es vieux. Quand c'est Marguerite Sauvage, Cocorico, Marguerite Sauvage, d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, Marguerite Sauvage. La vie est vraiment injuste. Il y en a. Ils ont des noms de famille. Ils s'appellent Chapoutou. Et ils doivent se le traîner toute leur vie. Marguerite Sauvage. C'est quand même la classe comme nom. Ça ne veut pas dire que je m'appelle Chapoutou. Mais enfin, Sauvage, quand même, ça a de la gueule. Et donc, il y a Marguerite Sauvage qui, elle, dessine la vieille dame. Avec son trait particulier. Très coloré. Enfin, voilà, ça tranche complètement. Je ne me rappelle plus le nom de celui qui dessine le prêtre. Je ne sais plus si c'est Orn Schmeyer ou si c'est Braun. Je vous dirais une bêtise. Et là, on est vraiment sur quelque chose de terriblement dark, de terriblement dépressif. Et tout ça amène énormément à l'histoire. C'est un épisode absolument génial de par sa construction. On suit une aventure de Hulk par personne interposée, par témoignage interposé. Et c'est absolument grandiose. En termes de dessin, c'est Joe Bennett qui ouvre au moment où on voit la journaliste qui commence à enquêter. Et c'est Joe Bennett qui termine avec la conclusion. La conclusion, je ne veux pas vous la spoiler, même si forcément, on va en parler a priori dans le quatrième épisode. Mais j'ai pris une très très grosse claque, un très très gros cliffhanger qui m'a rappelé de vieux épisodes de Hulk. On est vraiment sur cette idée dans ces épisodes. C'est à la fois quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur. Mais à la fois, ça s'ancre dans les classiques du personnage, dans les classiques de l'incroyable Hulk. Et j'aime beaucoup ce qu'il y a en train de faire Alley Wing au scénario. Parce que pour l'instant, c'est vraiment, vraiment super bien construit. C'est à chaque épisode une surprise, un contre-pied. Il est là où on ne l'attend pas. Et Tonton et Wing, il est en train de faire quelque chose de très très bien. Donc, on n'est qu'au troisième épisode, on va se détendre. Mais que ça continue comme ça, c'est vraiment une lecture géniale. Je vous conseille... Alors, des trois épisodes, mon préféré, c'est celui-là. Moi, je l'ai trouvé magistral parce que vraiment, je m'attendais à lire un truc pas top. Et finalement, c'est un truc absolument monstrueux. Je vous conseille de vous le procurer ou alors d'attendre l'AVF. Et je suis alors très 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 impatient de pouvoir lire le quatrième épisode avec ce nouveau personnage qui va arriver. Et ça sent... Ça sent la grosse baston, là. Ça sent la très très grosse baston. C'était un plaisir de vous faire cette petite émission, cette petite review sur ce troisième épisode de The Immortal Hulk. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. On se retrouve dans les commentaires de la vidéo pour papoter un petit peu autour de ce personnage magnifique. Quel incroyable, l'Immortal Hulk. Abonnez-vous, pensez à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. On ne va pas se quitter comme ça. Je vous propose de découvrir Beaumasque Passion Comics qui désormais vous donne rendez-vous chaque samedi pour titiller votre passion des comics. Ou alors, vous pouvez faire le choix d'aller voir Matt déballer sa collection. Ce qui sera l'occasion pour vous de constater que cet enfoiré en a une plus grosse que la vôtre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501